Salut Youtube, si tu vois cette petite bonne annonce, c'est que tu es sur une de mes vidéos challenge de novembre. T'es sûrement en train de te demander de quoi je te parle et c'est bien normal. Pour le mois de novembre, je me suis lancé un challenge de fou furieux et mis l'objectif de sortir une vidéo par jour. Bon, sauf le dimanche parce qu'il faut pas abuser quand même. Au programme, du Yugi, du Yugi, un petit peu d'Urban Rival et encore du Yugi. Je compte sur toi pour me soutenir chaque jour dans cette folle aventure et pour ça tu n'as qu'une seule chose à faire, c'est massacrer le bouton pouce en l'air, laisser un petit commentaire sous cette vidéo et bien évidemment t'abonner pour ne pas louper la vidéo de demain. Bon visionnage. Salut Youtube, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Aujourd'hui je suis trop content de pouvoir vous tourner et vous proposer cette vidéo. Quand j'ai commencé à faire des vidéos d'Urban Rival, je ne me serais jamais dit qu'un jour je pourrais faire ce que je veux faire aujourd'hui. Dans cette vidéo, je vais vous présenter en partie, en tout cas vous teaser un petit peu, les 4 New Bloods qui sortent vendredi. Donc c'est vraiment exclusif, je suis la seule personne à vous donner cette information-là aujourd'hui. Et franchement merci à Cute Game de leur confiance sur le sujet. Et je vais également vous dévoiler quelques petites nouveautés qui vont arriver sur le jeu dans les mois qui arrivent. Franchement c'est vraiment trop cool de pouvoir proposer ça sur la chaîne, ça apporte un vrai plus, un côté teasing, un côté intérêt également aux vidéos Urban Rival. Donc écoutez j'espère que ça vous plaira. Si c'est le cas, bien évidemment n'hésitez pas à le dire dans les commentaires et puis lâchez votre meilleur pouce et votre abonnement. Je profite de ce début d'intro tant que je vous tiens encore pour vous rappeler qu'il y a des Gibson CR prismatique à gagner dans ma dernière vidéo. Je vous mettrai le lien à un des deux côtés. Il suffira de cliquer sur le lien et d'aller regarder les conditions de participation pour tout simplement essayer de gagner tout ça. Et sans plus attendre, on commence directement avec ces vidéos, avec les présentations des 4 nouvelles New Blood. Pour ceux qui ne savent pas, toutes les deux semaines, 4 nouvelles cartes Urban Rival arrivent sur le jeu. Et aujourd'hui j'ai la possibilité de vous les présenter en avance. On commence directement avec tout simplement une Frozen. Alors j'ai pas énormément d'informations, j'ai un artwork qui est assez sympa. On dirait une sorte de buff congelé. Peut-être que c'est une référence à un autre personnage d'Urban Rival que je n'ai pas. Je suppose que ça, ça doit être l'artwork niveau 1. Donc on peut imaginer qu'il évoluera en super buff de combat glacé. Mis à part son artwork, c'est probablement la carte sur laquelle j'ai eu le plus d'informations. On sait donc que c'est une Frozen bien évidemment. Et puis l'artwork ne peut pas nous laisser nous tromper là-dessus. C'est une 4 étoiles en rareté rare. Et c'est la seule carte qui sera bannie en UFC dès sa sortie. C'est une carte qui est vendue comme très offensive. Donc si elle est bannie en UFC et qu'elle est vendue comme très offensive, c'est sûrement une carte qui risque de faire très mal et donc d'être assez forte pour les Frozen mine de rien. Ce qui peut être plutôt cool en plus avec leurs bonus et leurs pouvoirs qui peuvent parfois aller un peu dans ce sens-là. Et j'ai également l'information qu'elle sera autorisée en tourneille pendant quelques semaines seulement. Après elle sera enlevée de ce format-là. Donc ça veut dire que la carte risque quand même d'être assez solide. On continue ensuite avec une Skills. Alors là pour le coup celle-là, même si je n'avais pas eu l'information sur le clan, on voit l'artwork, on voit le sac et le petit casque. Clairement je n'aurais pas pu me tromper. Lui il s'appelle Absorption Boy. On voit d'ailleurs le petit début d'absorption dans sa main etc. On sait qu'il a le même pouvoir que Kenny West. Donc en l'occurrence c'est un pouvoir qui va gagner de la vie en fonction du nombre de dommages que tu reçois. C'est assez intéressant. C'est un pouvoir qu'on ne voit pas beaucoup dans Urban Rival. Et je trouve ça plutôt cool de l'avoir chez les Skills. Ça peut ramener certaines mécaniques intéressantes. Il faudrait juste que la carte ne soit pas trop étoilée. Donc on verra ce qu'il en est. Moi je trouve ça intéressant et j'aime bien un petit peu l'artwork gamin, adolescent. Je le trouve plutôt cool. C'est un fait. Troisième carte que je vous présente. Je suis trop content parce que j'aime beaucoup ce clan-là. C'est tout simplement une nouvelle Oblivion. Alors là je n'ai pas d'artwork officiel. C'est simplement une illustration que je trouve vraiment cool. J'aime beaucoup en fait la partie illustration. Le fait de pouvoir voir des illustrations avant qu'elles soient redessinées par les artistes finaux. Je n'ai pas d'info. Je n'ai pas le nom d'étoile. Je n'ai pas l'attaque. Je n'ai pas la défense. Je n'ai pas la rareté. Je n'ai rien. La seule chose que je sais, elle fera de son clan le meilleur clan anti-méta du mode Survivor. Ça, ça tease pas mal mine de rien. On voit que la carte elle est peut-être assez tanky. Donc déjà on a le bonus qui est assez cool. On le sait. Et le fait d'avoir potentiellement un pouvoir anti-méta. Je n'arrive pas trop à me rendre compte de ce que ça peut être. Est-ce que ça sera un stop pouvoir ? Mais ça confliterait peut-être un petit peu. Enfin bref, je n'ai pas trop d'infos là-dessus. Mais ce qui est sûr c'est que j'ai hâte de voir ce qu'elle donne. Parce qu'en Survivor, c'est un deck qui peut être plutôt cool. Et qui en plus de ça est mixté assez facilement. La dernière carte, elle c'est surprise totale. C'est une carte dont je n'ai pas d'infos. Voilà, je ne sais rien. Je n'ai pas l'artwork. Je n'ai pas le clan. Je ne sais rien du tout. Par contre, c'est une carte qui aura une nouvelle déclinaison du pouvoir impose dégâts. Donc on sait que le pouvoir impose dégâts est un problème souvent. C'est quelque chose qui est difficile à contourner. Un peu comme le échange dégâts. C'est souvent des choses qui sont un petit peu pénibles. J'ai l'indication qu'elle sera un peu complexe à jouer en Survivor. Mais que les joueurs aguerris pourront la jouer de bonne façon, tout simplement. Donc à voir ce que c'est. J'avoue que je serais surpris de... Moi, je dirais peut-être une Nightmare ou peut-être une Geist. Parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu des cartes Nightmare et Geist. À voir ce que ça donne. En tout cas, je suis beaucoup trop hypé par le fait de savoir que cette carte Lara aura une déclinaison de pouvoir qu'on connaît. Mais d'avoir aucune autre info sur le sujet. Pour conclure cette partie New Blood, j'ai une petite note de Mr. Cold que je vais vous lire. Puisqu'elle explique très bien l'intérêt et l'impact que vont avoir ces cartes dans le jeu. L'objectif de cette sortie est de varier à la fois la méta EFC et la méta Survivor. Et donc d'apporter des changements après le swap EFC Survivor qui a beaucoup plu. La méta Survivor étant dominée par Genesis et des briseurs de stats. ED0, Seita Mourei, Ultra General. On va apporter dans les mois qui viennent des cartes qui peuvent battre l'un ou l'autre, voire les deux. Notamment des cartes à la Bruno, Shang ou encore Soneta qui permettront d'équilibrer un futur format style Survivor T1. Pour l'EFC, la méta est encore en transition avec les cartes débannies. Qu'on continue d'observer pour voir si elles doivent le rester ou non. La méta de la semaine dernière tournait autour des monos et des cartes Brawl comme Fall, Ford 3 étoiles ou encore Formalow. On va voir si ce n'était qu'une conséquence des règles Survivor ou si ça restera. Je trouve que ce petit résumé est vraiment très cool et vient vraiment goupiller la partie New Blood que j'ai pu vous présenter. Maintenant je vais vous annoncer quelques petites nouveautés. Certaines que vous avez peut-être déjà vu passer au moins en soupçon et d'autres que je pense que vous n'êtes pas au courant. On commence tout simplement avec la refonte des accès au jeu. Actuellement lorsqu'on lance le jeu, que ce soit sur le navigateur ou sur le téléphone, on a le choix entre un mode solo et un mode multijoueur. Ces deux accès vont venir fusionner pour ne faire qu'un seul mode de jeu et donc rendre le jeu un petit peu plus accessible. Permettre à The Rift de s'intégrer comme tous les autres formats au jeu classique que peut être Urban Rival. Accompagné de cela, on va également avoir des missions qui pop en jeu. Aussi bien dans le jeu classique que dans The Rift ou encore en PVP. On n'aura plus besoin de retourner dans l'onglet mission sur le navigateur pour savoir où est-ce qu'on en est. En vrai, ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que les missions c'est quelque chose que je farm beaucoup. C'est quelque chose que j'apprécie. Je ne sais pas si je suis le seul à être dans ce cas-là. Mais c'est vrai que c'est motivant de se connecter sur le jeu et de se dire « Ok, aujourd'hui, il faut que je fasse 200 dommages, genre 200 dommages avec les gays, peu importe. » Et le fait de pouvoir, quand tu joues, tranquille, chill, pouvoir checker où est-ce que tu en es dans tes missions. En vrai, je trouve ça assez intéressant et je trouve ça même normal que ça soit ajouté dans le jeu. Ça me paraissait mandatory. Au passage, il y aura quelques petites modifications sur les missions pour simplement qu'elles soient un petit peu plus mieux rangées, mieux classées. Et plus simple à comprendre pour un nouveau joueur qui reprend le jeu. Il y a également une information qui me plaît beaucoup et qui devrait sortir plus ou moins en même temps que sort cette vidéo. C'est tout simplement une page dédiée aux créateurs de contenu Urban Rival, tout simplement, directement sur le site. Alors, c'est plutôt cool parce que moi, je le fais déjà, je publie déjà mes vidéos sur le site. Mais il y a également d'autres créateurs de contenu. Je pense à Worf, par exemple, ou tout simplement les créateurs anglophones où on pourra retrouver tout simplement tous les contenus regroupés. Que ce soit le petit créateur de contenu qui n'est pas trop connu, qui reprend le jeu. Ou le gros qui a trop de contenu, qui publie des vidéos toutes les semaines. Tout sera mis au même endroit et la personne qui veut simplement se renseigner sur le jeu, avoir des visions de jeu, avoir des idées de deck, etc. Eh bien, pourra tout retrouver au même endroit. Et franchement, ça, je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Et on termine avec le calendrier de Noël. Alors, pour ceux qui jouent Urban Rival, vous avez l'habitude de ça. Une petite récompense chaque jour. Là, en l'occurrence, on aura également des missions liées à Noël. Des Black Market, évidemment. Moi, j'aime beaucoup les Black Market, c'est un fait. Et on aura également, naturellement, une belle carte de Noël distribuée le 25 décembre. Petit challenge pour vous. N'hésitez pas à essayer de prédire quelle sera la carte de Noël de cette année. Personnellement, j'ai aucune idée. Mais j'ai beaucoup trop hâte de voir ce que ça va donner. Eh bien voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Franchement, c'était assez cool de pouvoir vous présenter tout ça. Le fait de pouvoir vous présenter les New Blood, franchement, c'est vraiment un plaisir. J'ai hâte de voir la nouvelle Oblivion. Mais en même temps, le Absorption Boy peut être vraiment très cool. Parce qu'il peut pousser certaines stats. Franchement, ça peut être assez intéressant, toutes ces nouvelles cartes. J'espère que ça vous a plu. Bien évidemment, on se retrouve vendredi pour ouvrir ces nouvelles cartes à leur sortie des Boosters, tout simplement. Et moi, je vous dis, prenez soin de vous. Fan nombre de duels et collection de cartes. Et surtout, bientôt les potes. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501